Revenons à Odette Truppin, qui a de bons amis à ce que je vois et des gens de connaissances. Dû à mon passage à l'Assemblée, où j'ai rencontré des gens, c'est l'avantage du député, il rencontre des quantités de gens. Donc s'il a lui-même un petit peu d'entre gens, il rencontre, il voit, il parle, moi j'ai appris beaucoup à l'Assemblée, beaucoup, 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 c'est un passage extrêmement riche, à tout point de vue, vraiment, à tout point de vue, je dois le dire. Un paroxysme de ma vie professionnelle, vous voyez, j'y ai trouvé l'impulsion pour faire en divinage. Bon, si j'avais été réélu, je n'aurais pas pu faire en divinage, parce que je n'aurais pas eu le temps. Mais cette impulsion-là, je l'ai eue dans les travaux que j'ai faits avec Bernard Kouchner en particulier. On m'avait demandé de faire partie de la mission bioéthique. Bon, j'en ai fait partie, mais ça aussi, ça m'a confirmé dans la conviction que le médico-social avait besoin de se colter l'un à l'autre, en, pas en interdépendance, mais en dépendance pas quasi totale. Et j'ai vu sur le terrain la grande difficulté de jouer le jeu, là. Alors, ce qui veut dire qu'après avoir été député, donc on a dit 97... 2002. Oui, c'est bien ça. 2002, 2002, une semaine après... Alors, une semaine après les élections, coup de fil. Mademoiselle Noaille, vous avez entendu parler ? Oui, Simone Noaille, je l'ai déjà rencontrée quand j'étais stagiaire à Radio-Frontard. Ah, vous êtes quand même jeune pour avoir rencontré Simone, elle est décédée. Ah, elle est décédée. Oui, elle est décédée il y a deux ans. Là, nous avons fait la preuve, madame, de ce que je vous disais tout à l'heure sur le rassemblement des gens. Elle, Tateau, et moi, Athéo, grâce à Dieu, comme dirait... Ils allaient vous le demander, je ne crois pas. Complètement. Elle me téléphonant, ils me disant, et alors elle était vice-présidente du Conseil Général, et j'avais entendu parler d'elle comme une personne pas commode du tout, par mon mari, par tout le monsieur Madrel, tout ce que je connais bien. Il y a de droite, hein ? De droite, de droite, elle était sur Caudéron. Elle était, oui, non, non, elle a toujours habité au Grand Parc. Elle n'a jamais voulu quitter le Grand Parc. Ah, d'accord. Attendez, c'est conviction personnelle. On est devenus amis, hein ? On est devenus amis. Nous téléphonons, madame Truppin. Je sais que vous avez un avant-projet formidable sur le handicap finissant. Je ne sais pas comment, c'est ça, celle-là. Est-ce que vous voulez, est-ce que vous accepteriez de venir le proposer à mon groupe de travail ? Moi, tout de go. Mademoiselle, je vous remercie de votre confiance, mais vous savez bien que nous sommes de deux sensibilités reposées, et que ce sera donc difficile de travailler ensemble. Réponse. Une baffe à travers le visage, j'ai reçu. Vous croyez, madame Truppin, que les handicapés, les personnes handicapées, s'occupent de politique ? Je me suis dit, Dieu de Dieu. Je me suis fait ramasser par une magouille, pas possible, du Sud Gironde, qui a préféré faire passer un type de droit pour avoir quelqu'un de gauche. Je me suis dit, elle aurait quand même pas mal raison. Donc, je lui ai dit, écoutez, j'accepte, j'accepte volontiers. Et je suis allée exposer mon projet, mon devant projet, que j'avais écrit pendant que j'étais députée quand même. J'avais réussi à y faire ça toute seule, pas du tout avec l'aide de l'Assemblée, parce que ça aurait pris une autre tournure avec l'aide de l'Assemblée, avec les administrateurs, je n'y ai pas pensé. Donc, je l'avais écrit. Et Simone Noaille, qui était coquine quand même, m'avait déjà envoyé, dans ma permanence de députée, deux émissaires. Un journaliste de Targon, M. Nessant, qui est devenu un de mes vice-président, qui était là tout à l'heure d'ailleurs. Et le grand directeur de la structure Rénovation, qui est une très grosse structure Rénovation, dont je fais partie actuellement, qui a au moins une vingtaine de structures au bénéfice des gens psychiques. Pas de psychiques, mais adultes, enfants, adultes, etc. Et moi, dans ma permanence, je leur ai dit, oui, oui, effectivement, j'ai fait tel avant-projet, il vaut ce qu'il vaut, si vous voulez, je vous en donne une copie. Un peu maïvement, quoi, parce que finalement, c'était quelque chose de personnel, mais je leur ai donné quand même. Et ils ont apprécié vraiment, au-delà de toute autre considération, je me disais, quand même, elle est députée, et elle nous donne une copie de quelque chose qu'elle n'a pas encore publiée, que je n'ai d'ailleurs jamais publiée. Et c'est comme ça que je suis allée présenter mon projet au groupe de Simone Noaille, dans la structure qu'elle avait inaugurée l'année précédente, et qui s'appelle Espoir 33, rue Camille Pelletan, à ce nom. Et on a fondé comme ça un groupe de travail, dont on m'a chargée du pilotage, puisque c'était moi l'idée initiale. Et ensuite, nous avons fondé l'association Andi Village 33, avec plusieurs associations constitutives de handicapés. Et Simone m'a suivie, mais de manière remarquable, tout le temps. Tout le temps. Et elle avait un tel entregenre, elle, vis-à-vis de la DAS, vis-à-vis des responsables politiques ici, qu'elle se permettait de leur téléphoner un cul au d'enfer. Elle avait, tout ça, il ne faut pas le dire, un cul au d'enfer. Elle téléphonait à 8 heures au DAS, en lui disant, il nous faut ça. Moi, je lui téléphonais la veille, je lui disais, « Simone, il faudrait qu'on fasse ça, 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 il faudrait qu'on ait ça, ça, ça. » Ok. Demain matin, je téléphonais au DAS. De Chalume le sait, il est encore maire de je ne sais quelle commune en Charente, et il me l'a encore redit, il n'y a pas tellement longtemps. Il me dit, « Vous étiez un sacré, un sacré binôme toutes les années. » Et c'est vrai. Elle appelait à 8 heures et elle avait ce qu'il fallait. Elle avait ce qu'il fallait. Parce que c'était Mademoiselle Noël, qu'elle avait fondé au moins une quinzaine de structures sociales à Bordeaux, et elle avait toujours refusé à Chalande-le-Mas, et un poste de sénateur, et un poste de députaire. Je ne veux pas aller à Paris, ce n'est pas la peine, je veux continuer sur le terrain à faire ce que je fais. Je suis vraiment une personne armée de convictions. De droite. Mais elle me disait, quand je disais de droite, elle me disait, « Mais non, Madame Truppin, je suis une catho de gauche. » Bon, d'accord, je suis une catho de gauche. Si vous voulez. Bon. Et elle est morte avec moi à ses côtés quand même. Il faut le dire, tout le monde l'avait lâchée. C'est très, très émouvant pour moi. Et elle avait perdu sa notoriété, puisqu'elle était dans l'incapacité de continuer pendant deux ans au moins. Et donc, je la suivais, j'allais la voir. Elle n'a jamais voulu quitter le quartier du Grand Parc, où elle avait un bel appartement au 11e étage, en disant, « Je veux être près de ceux que je soutiens. » Elle n'avait jamais voulu. Non, non, une personne de conviction. Vraiment, vraiment. sale caractère. Et les hommes, on a supporté par le Conseil Général. Mademoiselle, elle s'est jamais mariée. Elle avait été, je crois avoir compris qu'elle avait été dans les ordres, initialement. Et qu'elle avait lâché les ordres. Et elle avait un fils adoptif. Ça a été, je pense que ça a été, ça a accéléré sa mort. Elle l'a perdue d'un cancer du poumon. Il fumait beaucoup. Elle l'a perdue d'un cancer du poumon. Je suis allée à son enterrement, bien sûr. Et là, elle n'a pas supporté ce décès-là. Vous voyez, Simone. Mais Simone était vraiment là. C'est ainsi que, quand elle l'a inscrit en des villages sur son patrimoine, et nous avons eu une part d'héritage que nous a adressée Simone, en des villages, au profit d'en des villages. c'est dire que quelque part, on peut assurer la fonction. Et regardez, regardez ce qui se passe dans les communes. Vous avez souvent, j'ai vu mon mari, mère de la commune, vous avez souvent des gens d'obédience différente qui réussissent à travailler ensemble sur bien des grands, des grands sujets. Ils adoptent les mêmes, ils ont les mêmes convictions. C'est des gens de valeurs qui ont des convictions. Voilà, voilà, voilà. Qui savent faire la part des choses. Pourquoi ne pas le faire en France ? Donc, l'idée d'Andy Village a poursuivi son chemin et a donné le lieu où nous sommes. A poursuivi son chemin. Alors d'abord, si vous voulez, comment a-t-il germé dans ma tête ? Je suis jumelle. Enfin, j'étais jumelle. Ma petite jumelle, hélas, nous a quitté. Et maintenant, je marche sur une patte et elle a été déficitaire, ma petite jumelle. Pourquoi ? Parce que je pesais, paraît-il, j'ai toujours entendu dire celle-là, c'est elle qui a tout pris gentiment de mon parent. Je pesais 3,5 kg à la naissance et elle 1,5 kg. Et il aurait fallu qu'elle aille dans une couveuse aux évions en Maroc à la maternité maréchale Lyoté où ma mère a été parfaitement soignée mais il n'y avait pas de couveuse. Et du coup, pendant cette époque-là, elle a pris du retard, la petite, sans que mes parents s'en aperçoivent vraiment. Ils s'en sont aperçus, elle devait avoir 2 ou 3 ans. Un retard dans la marche, un retard dans l'élocution et le retard n'a fait que s'accentuer. Et ils n'ont pu venir à la salle pétrière à Paris qu'elle avait 10 ans, que lorsqu'elle avait 10 ans. Et là, on leur a dit c'est trop tard, tout est cristallisé, elle venait d'être formée. Tout est cristallisé, c'est trop tard. Et donc, on n'avait pas les moyens d'investigation à l'époque, au bout, que l'on a aujourd'hui. Du coup, ma sœur a fait sa scolarité normale jusqu'à l'âge obligatoire. Mais ensuite, il a fallu que mes parents la prennent à la maison. Et elle était, bien sûr, mon père étant prof, il s'en est occupé. Mon grand-père était aussi un intellectuel top niveau. Donc tout le monde s'en est occupé, moi aussi. Mais dans ma tête, je pense que dans ma tête, il y a toujours eu ça, si vous voulez. ce fait que j'avais une petite sœur déficitaire et que j'aurais pu être à sa place. Enfin, voyez, il y a tout ce discours. de culpabilité qui peut venir aussi. Un psy m'avait dit un jour, c'est impossible de penser comme ça. Vous n'êtes coupable en rien. Ce n'est pas possible. Mais je pense que cette culpabilité, j'ai dû la ressentir. Cela dit, on peut voir, si je peux me permettre, on peut voir aussi les choses autrement. Ma petite sœur a préféré vous donner. Ce n'est pas votre autre, c'est elle qui a voulu. On peut voir toutes sortes de choses. En tout cas, si vous voulez, j'avais entendu, bien sûr, des conversations de mes parents. Ils savaient très, très bien que c'est moi qui m'en occuperai ce qui s'est passé, d'ailleurs, quand ils sont décédés tous les deux, l'un après l'autre. Mais, le constat que la détresse des familles devant des personnes handicapées vieillissantes était totale était totale et qu'il n'y avait aucun remède. Et du coup, cette idée a germé dans ma tête bien avant d'entrer à l'Assemblée nationale, mais à l'Assemblée nationale avec la puissance que l'on peut avoir en termes de réflexion, l'accompagnement que l'on peut avoir de personnes, de personnalités qui sont sur le terrain des gens de très, très grande qualité, de très grands gilécos, etc., j'ai pu enregistrer, valider d'une certaine manière grâce à des interviews ou à des entretiens que j'ai eus avec plusieurs personnes, valider mon idée et qui a continué à mûrir pendant mon mandat. si bien que j'ai écrit cet avant-projet et après j'ai eu le temps voulu pour pouvoir écrire le projet dans des villages qui a mûri, qui s'est enrichi grâce à la participation de Simone et des autres personnes qui ont fait partie du groupe qui sont les patrons de grosses associations bordelaises. Alors comment on passe d'un projet écrit à quelque chose de concret qui coûte de l'argent malgré tout et comment vous avez fait d'abord je l'ai écrit ensuite je l'ai présenté à la commission d'organisation sanitaire et sociale en me disant toi tu n'es pas médical du tout tu vas te faire assassiner par les 60 participants à cette commission devant laquelle vous passez un véritable examen terrible dont à peu près la moitié était contre la mixité des handicaps et l'autre moitié partisans de la nouvelle école la mixité des handicaps aucune difficulté parce que ma présentation était bonne Simone était là mon mari était là nous étions trois et le CROSM excusez-moi ce paronyme le cet acronyme exactement le CROSM a accepté immédiatement 2005 le CROSM le CROSM commission régionale d'organisation sanitaire et sociale qui a accepté immédiatement 2005 et donc avant la crise ça serait aujourd'hui je n'aurais pas ce que j'ai eu moi mon passé politique m'a ouvert des portes je savais où il fallait que je frappe et puis les gens vous connaissaient c'était la droite au pouvoir mais je connaissais des gens de droite qui étaient bien placés avec qui j'avais négocié et qui ont vu l'intérêt de la chose donc si vous voulez j'avais pris à plusieurs reprises Simone sous bras et nous sommes partis à la conquête et elle profitant de sa légitimité de droite et moi de la légitimité de mon projet et bien nous avons vaincu les grandes difficultés qui pouvaient être les nôtres pour monter cette affaire là et obtenir les crédits nécessaires pour monter cette affaire et du coup celui qui a été le grand gagnant ça a été monsieur le grand gagnant le grand acceptant le grand validant ça a été monsieur Madrel à qui nous avons présenté toutes les deux le projet et qui a dit amène tout de suite je vous aide et je vous donnerai même des crédits d'études pour faire faire une étude de besoin au Créaille à Bordeaux Madrel qui était qui était président du conseil général et bien oui il l'a été jusqu'à l'année dernière et donc on avait l'accord total du président du conseil général et donc des services de tous les services du conseil général et voilà alors il a fallu conquérir aussi la DAS la Direction Départementale d'Action Sanitaire et Sociale qui est devenue la RS maintenant l'Agence Régionale de Santé et qui a donné aussi son accord immédiat et donc j'ai obtenu à l'époque 87 équivalents temps plein et demi qui sont encore en fonctionnement ici aujourd'hui donc il y a 87 emplois et demi actuellement sur le site plus les cuisines c'est à dire qu'actuellement en quelque sorte en créant des villages on a créé 100 postes qui ont ouvert l'établissement ouvert le 15 février 2010 voilà établissement innovant expérimental parce que novateur dans le domaine du handicap puis y sent d'abord expérimental aussi dans la mixité des handicaps on a des psys on a je vous ferai visiter peut-être qu'on n'aura pas trop le temps aujourd'hui mais après je vous ferai visiter quand vous voudrez on a 15 malades enfin handicapés psychiques 15 infirmoteurs cérébraux et déficients mentaux et 15 cérébraux lésés suite d'accidents vasculaires cérébraux suite de sclérose en plaques suite de Parkinson et 15 traumas crâniens voyez donc on a du conjoncturel et on a du congénital ce qui n'est pas facile dans la lecture même du handicap où on rejoint le phénomène de la longévité qui n'a pas été suffisamment pris en compte à l'amont j'avais beau hurler à l'assemblée on ne m'écoutait pas aujourd'hui je dis depuis des années et des années la longévité est un des enjeux magistraux du 21ème siècle la longévité tant mieux est très enrichissante elle nous permet d'être âgée plus longtemps mais elle arrive avec un cortège de conséquences que nous ne maîtrisons pas et qui donne souvent dans le cadre du handicap voilà donc si vous voulez les travaux que nous faisons ici sont expérimentaux et à la lumière de tout cela devraient éclairer les parcours de la longévité vous comprenez ce que je veux dire ? alors je dis quelque part notre échantillonnage est insuffisant parce que nous n'avons que 60 résidents et 60 résidents j'ai fait suffisamment de travaux s'agissant des entretiens et des ressources humaines pour savoir statistiquement que c'est insuffisant au plan de la lecture immédiate et surtout de la reproduction on ne peut pas dire c'est parce qu'on fait ça en des villages que ça doit devenir reproductible reproductible c'est à dire que l'échantillonnage n'est pas suffisant pas suffisant mais nous avons quand même 6 ans derrière nous d'expérimentation alors j'ai réussi à obtenir de la part des participants actuels Dieu sait si c'est pas facile c'était pas facile de construire une grille d'évaluation spécifique en des villages parce que j'ai fait beaucoup beaucoup de travaux d'évaluation quand j'étais inspectrice sur l'évaluation des jeunes des enfants etc le contrôle continu j'y ai beaucoup participé en termes de recherche et les unités capitalisables aussi et j'avais donné d'ailleurs au recteur Martin qui était parti l'exposé en Australie à Sydney ma grille d'évaluation de l'écrit et ma grille d'évaluation de la lecture tout le monde était remarquablement intéressé ça avait demandé beaucoup 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 de travaux d'investigation avec les écoles belges de l'Anchire en particulier avec les écoles américaines nous avions beaucoup beaucoup travaillé dans ce domaine là pendant que j'étais inspectrice liée à la Sorbonne et partout et du coup je voulais ici mettre tout de suite en place les grilles d'évaluation en disant il faut il faut avoir de toute façon une base une base objective et chiffrée pour pouvoir avancer et dire c'est ça qu'il faut faire parce qu'il n'y a rien d'autre qui ressemble à des villages ailleurs en France en Europe non ni en France ni en Europe actuellement les chefs d'établissement les structures EHPAD en particulier ou maisons de retraite toutes simples se rendent compte qu'il y a des handicapés souvent et font quelquefois une aile à côté de l'EHPAD pour le handicap pas ça du tout parce qu'ici il y a tout un esprit il y a tout un ensemble de valeurs qui sont mises en place à partir de l'altrisme de la solidarité des démarches interdisciplinaires qui passent par les phénomènes d'animation etc. et qui sont téléguidés vous voyez et qui n'existent pas ailleurs parce qu'ils ne peuvent pas ils n'ont pas les moyens de le faire et puis dans une dans une sectorisation d'un pavillon on ne peut pas faire ce que l'on fait ici dans le vieillissement corollaire vous voyez ce que je veux dire très très difficile donc je dis nous avons quand même les moyens de dire c'est une expérience qui a valeur d'exemple voilà et c'est pour ça que je suis là en bonne et due forme auprès des praticiens que j'ai recrutés tous et vous aimeriez que ça s'agrandisse alors non pour l'instant dans le phénomène évolutif dans 10 villages nous avons un accroissement indéluctable des dépendances et du coup ces dépendants ici le statut de l'établissement c'est un statut de foyer d'accueil médicalisé reconnu élaboré collégialement avec les instances de tarification que sont l'ARS qu'est le département qu'est l'AMDPH et en des villages bien sûr et ces critères de recrutement si qui sont fixés si nous allons vers une dépendance trop profonde ils vont être modifiés nous n'aurons plus le même public et moi mon idée c'est que notre établissement ne peut pas devenir demain matin un impact de luxe vous voyez ce que je veux dire c'est pas du tout l'intention il faut donc qu'ils soient reconsidérés avec des possibilités c'était l'objet de la commission de ce matin que j'ai mis en place reconsidérés pour savoir ce que l'on peut faire des personnes qui sont dans une trop grande dépendance pour participer aux activités maintenant auxquelles ils participaient au début en 2010 quand ils sont entrés créer une unité à côté pour les personnes encore plus une unité à côté mais on n'a pas les moyens de le faire pour l'instant parce qu'on n'a pas de sous ou d'autres formules dont on demande d'être innovant là-dessus l'innovation est difficile il arrive aussi un moment où on se fatigue et moi qui suis le pilier dans cette affaire je commence à fatiguer à me dire après tout c'est quelqu'un qui passait la main vous avez des gens pour l'instant non pour l'instant non et tout le monde me dit oula ne prenez pas n'ayez pas l'idée de passer la main à quiconque parce que sans vous même les personnels me le disent les personnels soignants me disent madame Truppin après vous qu'est-ce qui se passe il n'y a pas d'adjoints on n'a pas de collaborateurs collaboratrices directes on a un directeur directrice adjoint on a toute la d'autres ici mais qui sont des techniques qui sont des techniciens je suis obligé de travailler avec eux bien sûr parce que c'est eux qui travaillent le jour le jour mais ils ne sont pas là pour coordonner pour coordonner et pour faire de la recherche approfondie je suis obligé je suis obligé de les secouer pour les amener un peu sur le terrain de la recherche tout le monde n'est pas prêt non plus il faut le dire chacun fait son son petit bout de chemin dans la vie il est payé pour une certaine somme de travail pas forcément obligé de se lancer dans la recherche et moi je leur demande ça voyez ce que j'ai toujours fait dans l'éducation nationale aussi donc quelque part ça peut coincer mais ça ne coince pas ça ne coince pas ils sont associés moi si vous voulez mon postulat a toujours été je suis très sainte-exupérienne si vous voulez je dis il faut apprivoiser le petit prince apprivoise sa rose et son renard et bien il faut apprivoiser la personne qui est en face il n'y a rien à faire et l'apprivoiser par des contournements pédagogiques c'est ce que je fais depuis 6 ans ici quelquefois mon mari m'ont au créneau il me dit non mais moi je ne te comprends pas j'ai beaucoup trop de patience non la pédagogie passe par là les gens ne sont pas obligés obligés de suivre immédiatement les intentions qui sont les miennes ils peuvent dire non mais elle est bien gentille mais là pour l'instant on est payé pour ce qu'on fait là et on le fait bien et ils le font bien donc je n'ai rien à dire quand on parle de recherche c'est-à-dire les associés à la recherche et les secoués pour qu'ils fassent des recherches c'est quoi ces recherches ? la recherche fondamentale sur l'évaluation on est en train de monter une grille d'évaluation là pour moi c'est une grande réussite à savoir en quoi ça marche pourquoi ça marche ? les comportements la vieillesse le handicap agissent en télescopage l'un sur l'autre qui agit sur quoi etc tout ce qui arrive en supplément en termes de déficit parce que la vieillesse amène des déficits supplémentaires au handicap initial donc il y a un cheminement psychiatrique sur les différents handicaps qui devrait se mettre en place qui ne peut pas se mettre en place actuellement faute de moyens je n'ai qu'un quart de psychiatre actuellement le quart de psychiatre est alloué au pétale A c'est-à-dire au pétale des psys et je me demande d'aller un petit peu plus loin lui il me dit ouh 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 je suis à Cadillac je suis etc je n'ai pas le temps donc il faut que je m'y conforme il faut qu'on balance quand même voilà le deal le deal que je mène actuellement il est difficile franchement parce que le problème est très complet il y a plein de choses à dire oui j'imagine après conclure je suis sûre qu'il y a plein de choses intéressantes j'en avais deux petites dernières une par rapport à un divinage et une personnelle est-ce que vous connaissez tous vos résidents ah oui ouh ouh oui bien sûr par coeur on vient dans l'intérien d'ailleurs oui ça fait toujours il est un gentil en plus un sclérose en plaque qui est arrivé il a eu une sclérose en plaque à 17 ans et ses parents m'ont dit il est mort la semaine dernière grâce à vous grâce à vous grâce à vous il est mort à 61 ans il a vécu 6 ans heureux chez vous et bien ça c'est la meilleure des récompenses c'est la meilleure des validations le reste j'ai envie de dire tant pis mais à partir du moment où je sens qu'ils sont heureux qu'ils vivent dans un confort qu'ils se réhabilitent par rapport à eux-mêmes qu'ils réacquièrent le sens de leur citoyenneté pour moi c'est tout de l'estime d'eux-mêmes j'en ai quitté une là au moment je venais vous dire bonjour à la petite madame vous savez cet après-midi je saurai je vais chez moi la pauvre elle est contente c'est une femme qui était mariée qui avait des enfants et dont le tuteur est maintenant le fils le fils qui est un adulte et elle a eu un AVC et tac fusillé elle est là elle n'arrête pas de dire qu'est-ce que je suis bien on dit village moi si vous voulez quand j'ai conçu cette maison je l'ai conçu de manière exhaustive en disant rien ne sera trop beau pour eux ce sont des gens lésés de la vie déficitaires ô combien ils ont besoin d'être pris en considération et que tous les éléments constitutifs y compris les surfaces de l'établissement jouent leur jeu jouent leur rôle pour leur donner une approche plus confortable de leur vie au jour voilà ça a été ça mon postulat de départ et du coup quand vous avez des gens comme un jour à l'ouverture un responsable s'il vous plaît de la das qui dit oh et c'est pharaonique ici j'ai dit heureusement que ce n'est pas moi qui l'ai entendu heureusement que ce n'est pas moi qui l'ai entendu c'est trop beau pour des gens comme eux attendez des gens qui sont arrivés transparents dont les autres le regard des autres était tel qu'ils étaient repliés sur eux-mêmes comme ça et maintenant on a les yeux ouverts même ceux qui ne pouvaient pas bouger leurs bras voilà etc donc si vous voulez quelque part tout a été fait dans cet esprit et de ce côté là je crois qu'on peut dire qu'on a réussi mon fils me dit toujours maman maman il faut le faire savoir c'est pas possible un truc comme ça non on peut dire on n'a pas encore validé on a à peine ouvert il faut que je vois maintenant si effectivement j'avais raison de voir aussi fort aussi exhaustivement etc etc et maintenant je crois que je peux dire que vis-à-vis de lui l'humain que nous avons accueilli au moins ça c'est un succès ah oui oui vous avez des demandes comment vous avez des demandes là à venir ah oui bien sûr il y a des gens qui peuvent se faire une liste d'attente ah bien sûr il y a des listes d'attente c'est ça le problème justement ceux qui sont là et qui sont trop profondément atteints vis-à-vis de leur propre dépendance bon ceux-là prennent la place ils ne peuvent plus profiter du bienfait de l'établissement qu'en recevant des soins et des soins sociaux et de santé ils devraient pouvoir aller et laisser la place à d'autres encore plus actifs et qui peuvent profiter de se réhabiliter ici vous voyez c'est ça le problème c'est ça c'est le gros gros problème actuel où s'arrête un séjour ici en gros comment où s'arrête un séjour ici ben normalement moi dans ma grande dans mon grand humanisme j'avais dit à mon groupe de travail on va faire une résidence pérenne et ça a été écrit écrit j'ai des documents où c'est indiqué vous voyez ça c'est moi qui ai rédigé ça à l'ouverture j'avais pérennisation des handicaps et maintenant je suis obligée de revenir sur la notion de pérennisation en disant c'est bien la pérennisation mais j'étais vraiment innocente de penser ça dans la mesure où où ils occupent des places il y en a au moins 5 actuellement qui occupent des places qui devraient être libérées pour du sang nouveau de façon à ce que le foyer d'accueil médicalisé reste le foyer d'accueil médicalisé avec ses critères de recevabilité vous comprenez le truc mais c'est difficile de mettre des gens à la porte en disant les critères ne correspondaient que les critères c'est cruel je suppose donc oui vous pouvez ce qui me fait plaisir c'est que les personnels ici techniques les cadres etc médecins etc le partagent ça et disent on ne peut pas aller trop vite il faut négocier avec eux leur faire comprendre parce que vous en avez eu une en particulier qui est sur le pétale B qui disait moi je voudrais bien aller en maison de retraite elle peut à peine s'exprimer elle a à peine la verbalisation je voudrais bien aller en maison de retraite et puis maintenant elle dit que non elle est trop bien d'avis vous comprenez donc que prendre en compte c'est difficile qu'on est obligé de se donner des délais et de faire le pointage il y a à peu près 14 personnes qui pourraient être à l'extérieur de l'établissement soit parce qu'ils ressortent plus d'un EHPAD soit parce qu'ils ressortent plus d'une masse maison d'accueil spécialisé soit d'un séjour d'une institution de long séjour dans une hospitalisation on en a à peu près 14 mais ces 14 là ils sont bien ici ils n'ont pas envie de partir et les familles alors elles sont là aussi pour dire leurs mots les familles elles ont leur rôle elles ont leur place c'est important donc tout ça si vous voulez ça joue pour que dans l'évolution on n'y aille à pas compter et que je ne bouscule pas les personnels en place ici qui sont détenteurs de ça parce qu'il y a des liens qui se créent après vous parlez vous disiez les résidents est-ce que vous les connaissez oh je comprends je comprends que je les connais bien sûr ils me connaissent tous donc ça me fait mal aussi de penser qu'un tel il va falloir penser à le mettre ailleurs mais où etc vous voyez ça me fait mal il était là depuis 6 ans avec nous voilà donc il y a toute cette approche humaine qui a une importance considérable voilà messieurs, dames oui une petite question subsidiaire c'était vous chantez toujours je chante toujours alors on prépare le requiem de Mozart avec ce fameux requiem que j'ai chanté X fois avec Euphonia dans un festival en relation avec l'opéra de Bordeaux puisque c'est le chef de chœur de l'opéra monsieur Salvatore Caputo qui est là depuis 2 ans qui est venu qui est venu me faire chanter les gens de l'opéra ici d'ailleurs qui va diriger la préparation du requiem et ensuite c'est un jeune chef qui prendra la direction ça en général celui qui prépare assure la direction mais là ils ont décidé de prendre cette voie et je trouve que c'est pas mal madame Lavaille qui est très pédagogue très très pédagogue a décidé que ça serait comme ça aussi et je trouve que c'est une bonne voie c'est une bonne démarche on verra bien ce que ça donne mais je pense que ça sera à l'auditorium l'année dernière on avait chanté le requiem de Forêt à l'auditorium j'en étais j'espère pouvoir être d'attaque pour chanter le requiem de Mozart c'est à au mois de juin à vous remercier en tout cas je veux avoir passé autant de temps avec nous écoutez c'est sympa parce que moi ça me permet aussi de revoir un petit peu tout le corpus qui est mien de me rendre compte un petit peu des voies dans lesquelles je dirige et puis de me dire après coup est-ce que tu as raison de faire ça ça je me remets en question tout le temps ça a été toute une vie c'est encore le cas c'est le propre des personnes de valeur ça c'est un autre problème mais nous sommes cartésiens c'est Descartes qui nous a appris le doute Pascal il y en a qui ne doutent pas qui pensent être dans la bonne voie et qui font connaître les choses oui mais c'est ça c'est la contre aussi il faut lutter parce que si vous voulez ça c'est le professionnalisme ici quand je suis arrivée j'ai rencontré des professionnels qui étaient construits sur leur métier et sur leur itinéraire professionnel et il a fallu leur faire comprendre que cet itinéraire professionnel n'était pas cloisonné sinon qu'on stérilisait les choses et que donc il fallait décloisonner quel est le moyen pédagogique que j'ai utilisé c'est le terme que vous avez ici activité centre d'hébergement je ne savais pas que ce serait un foyer d'accueil d'utilisé je ne m'appelais que centre d'hébergement je ne savais pas on était pourtant en 2009 centre d'hébergement de soins et d'activités mais croyez-le si vous voulez quand j'ai envoyé mon premier document au CROSM il m'est revenu avec centre d'hébergement de soins et on m'avait biffé d'activités bien bon je suis montée au créneau et on disait attendez c'est l'axe que je vais dire pratiquement essentiel oui c'est pas passif dans l'innovation c'est comme ça qu'on va réaliser et comme ça qu'on va faire marcher les démarches de transversalité voyez et du coup du coup ils l'ont corrigé maintenant ils savent et donc ce centre-là existe sert à quelque chose vous avez réussi un nouveau défi sur un petit village votre jumelle est un peu récompensée on va dire et vous si vous deviez conclure et dire la conclusion actuelle la réalisation actuelle est-ce que vous parlez de là mais quelles sont les poursuites ? la réalisation actuellement des villages n'est qu'une réponse à la grosse problématique du handicap vieillissant c'est une réponse parmi d'autres je ne dis pas que ce soit la meilleure mais je pense que c'est une bonne réponse je crois que l'envergure de l'établissement trompe les gens et imagine qu'il coûte beaucoup plus cher qu'il ne coûte en fait on a serré le boulon dans tous les sens du coup il y a quand même eu quelques malfaçons qu'il a fallu corriger mais je pense qu'il faut prendre l'esprit dans des villages et faire en sorte que le médico-social tel qu'il est conçu en des villages devienne un petit peu un support de l'humanisme que l'on devrait trouver partout dans les conditionnements des soignants quels qu'ils soient la conclusion sur Odette Truppin pas forcément en des villages Odette Truppin sa vie et sa poursuite aussi pour l'instant est satisfaite de ce qui se passe en des villages ma poursuite ici c'est quand même quid de l'évolution comment dans ce schéma très complexe peut-on trouver des solutions pour évoluer et donner peut-être des possibilités sur le parcours de vie d'une personne d'intégrer des situations comme celles dans des villages des structures comme celles dans des villages c'est ça la problématique actuellement à moi Odette Truppin et que j'essaye d'infuser à mon groupe de travail et ils en sont conscients mais il faut un énorme travail il me faudrait une telle chercheuse il me faudrait quelqu'un parce qu'il faut un chef de projet pour un truc comme ça prendre appui sur ce qui se fait déjà parce qu'il se fait de multiples choses en France prendre appui sur ce qui existe déjà et voir comment nous pouvons innover dans notre système très particulier dans des villages pour donner un schéma plus peut-être plus directement applicable à d'autres mais le problème du handicap vieillissant est extrêmement lourd lourd à traiter vous croyez que le parlement pourrait faire quelque chose le gros problème actuel est un problème de moyens et comme effet retour il n'y en a pas la part de ces gens qui sont handicapés vieillissants pas plus que d'ailleurs les vieillissants qui sont dans les EHPAD il n'y a pas de retour c'est cynique de dire ça mais c'est la vérité ça ne rapporte rien donc comme ça ne rapporte rien à personne on a tendance à laisser courir et à laisser moisir pourrir une situation grave grave parce qu'elle ne fait que s'accroître grâce à la recherche scientifique à la recherche médicale qui fait que nous sommes en longévité de plus en plus alors bon la longévité et la recherche médicale permet aussi de museler certaines maladies par exemple on nous dit que les traumas crâniens dans peu de temps n'existeront plus de manière aussi nombreuse parce que parce qu'il y a de moins en moins d'accidents je voudrais bien je voudrais bien en voir la démonstration avec le flux des voitures que les voitures sur des routes je voudrais voir la démonstration de cette assertion là vous voyez je ne suis pas sûre du tout que ce soit le cas mais voilà peut-être bien que c'est vrai sur la zèle humeur qu'on ne traite pas du tout ici mais on a quand même des déficits un peu de cet ordre là et bien sur la zèle humeur on est en voie de trouver des solutions actuellement donc la recherche se poursuit toujours donc on est en évolution avec cette recherche et c'est très bien comme ça on est dans une dynamique moi je crois que tant que je vivrai je serai dans la dynamique de l'évolution et de la recherche voilà